On ne va pas se mentir, on le savait dès le tirage au sort, j'en ai parlé effectivement à Abidjan après le tirage à l'Estadio Mané, on savait que c'était très très compliqué parce que la Gambie était quart de finaliste de la dernière édition, la Guinée a été huitième de finaliste, éliminée justement par la Gambie et évidemment le Cameroun, on ne les présente plus avec leurs cinq titres. Donc ça va être une poule où le Sénégal n'aura pas le droit de se relâcher, n'aura pas le droit de débuter difficilement comme ça avait été le cas au Cameroun. Je pense qu'il va falloir être prêt de suite, le premier match contre la Gambie sera déjà décisif peut-être, donc voilà il va falloir prendre un maximum de points et cette fois je pense que Alicissé ne va pas avoir la même approche, je pense que les Lyons seront prêts dès le premier match et moi je pense que dès la Gambie on va se régaler. On n'arrête pas de dire oui il y a des petites équipes, les petites équipes elles progressent, mais c'est le cas, c'est vrai, on l'a vu en Égypte avec notamment Malagascar ou les Comores la dernière fois, c'est vraiment vrai, donc pour les grosses équipes tenir son rang, tenir effectivement son statut et encore plus pour le Sénégal, arriver avec ce titre de champion de titre car on sait que c'est très compliqué, il n'y a que trois équipes dans l'histoire de la Cannes qui ont réussi à faire un back-to-back qu'on appelle, c'est-à-dire être champion.